Et bien nous revoici pour une quatrième vidéo consacrée à ArcadeMecode.com. Nous avions terminé notre vidéo précédente en créant des fonctions qui nous permettaient de créer notre personnage, créer le fond, de rassembler les blocs qui concernaient ces deux catégories, et puis de les utiliser tout simplement dans le OnStart. Donc ce que je vous propose c'est de continuer, comme on a un petit jeu il faut quand même y avoir quelques objectifs. Donc on va essayer de rajouter des choses à manger sur le parcours et qui permettront par exemple de gagner des points. Ça permettra de voir ensemble comment créer des objets à ramasser, comment les ramasser, comment le détecter, et puis comment changer le score. Donc on va faire un petit peu de place, on va utiliser ce que j'avais montré l'autre fois, le fait juste de décaler là, le bloc est toujours là. On va pas trop travailler sur le sprite pour l'instant. On peut même faire encore un petit peu de place vers le bas pour tous ces blocs là. Voilà, on va arranger un peu. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer des objets à ramasser. Moi je voulais créer des bananes, mais il faut savoir que dans ArcadeMecode, pour l'instant, il y a plein de choses à manger, mais il n'y a pas de bananes. Ça tombe bien, moi j'aime aussi les fraises, donc c'est pas grave, on va faire avec. Donc on va faire comme pour le fond et le personnage, on va créer une fonction qui va nous permettre de créer notre fraise. Donc toujours ce petit bug là que j'ai signalé, j'espère qu'ils pourront le corriger, qui fait sautiller. Pour créer la fraise, on va tout simplement créer un sprite, comme on a déjà fait pour notre personnage. On va l'appeler fraise, bien sûr. Et puis, donc on va choisir, dans la galerie, on va choisir la fraise. Choisissez ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Si vous préférez S-Rise, n'hésitez pas. Et on va changer le type là. Le kind, c'est le type de choses qu'on peut gérer dans le jeu. Il peut y en avoir, on peut en créer des nouveaux. Par défaut, il considère qu'il y a le player, le joueur. Il peut y avoir des projectiles, si jamais on lance des choses, tire des choses dans le jeu. La nourriture, qui souvent est considérée comme un bonus, et puis éventuellement les ennemis. Donc on va déjà dans cette vidéo voir la catégorie qu'on ramasse en nourriture, food en anglais. Donc là, on va créer un sprite de fraise, qui devrait apparaître d'ailleurs au milieu de l'écran, quand il aura fini de charger. Ah ben non, il ne va pas charger tout de suite, puisqu'on a créé la fonction. Vous voyez, on se trompe régulièrement, je ne vous cache rien. C'est bien d'avoir créé la fonction, mais il faut quand même l'appeler, pareil, dans notre bloc. Voilà. Et donc là, par défaut, ce qui va se passer, c'est comme ce qu'on avait fait dans la toute première vidéo où on avait rajouté notre sprite, il apparu au milieu de l'écran. Donc là, on va utiliser une mécanique liée au tile qu'on a déjà un petit peu vu. En fait, on va utiliser une propriété sympa. Vous voyez, je mets des petites... j'utilise le vert, par exemple, pour une couleur qu'on n'avait pas utilisé jusque là. Et ce qui va se passer, donc c'est ces verres-là. Là, ils vont apparaître sous forme de verres, mais on va le faire disparaître bientôt. L'idée, ce sera de faire apparaître une fraise aléatoirement sur une de ces cases vertes. Et puis, une fois qu'on aura fait la détection de notre personnage qui mange la fraise, la fraise disparaîtra pour aller se placer à un autre emplacement. Donc là, il va se passer deux choses. C'est que déjà là, on a créé la seule tilemap, un tile vert, mais du coup, ils vont tous apparaître par défaut à l'initialisation. Donc, on va d'abord lui dire que les tiles verts, quand on crée le fond, justement, je ne mets rien dedans, le tile vert, voilà. Le tile vert, au départ, on ne veut rien dedans. Comme ça, il est invisible, mais dans la tilemap, dessous, il existe. Donc, nous, on peut l'utiliser. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va placer. Donc, on va le faire à plusieurs reprises, mais on peut commencer dès la création de la fraise. On va en placer une. Alors, c'est dans scène, si je ne dis pas de bêtises, je ne le retrouve plus. Voilà. C'est ce bloc ici. Je vais le positionner, qui dit place. Donc là, on sélectionne notre sprite. Donc, placer un sprite de ce type-là, de type fraise, sur un des tiles dont on va choisir la couleur, le vert. Donc, en fait, quand il va créer la première fraise, en l'occurrence, c'est tombé sur le premier tile. Mais ça aurait pu être n'importe quelle tile plus loin dans la série. Voilà. Mais pour l'instant, il est placé de manière aléatoire sur une des cases. Donc là, on passe à travers, évidemment, puisqu'on n'a rien rajouté pour gérer le fait qu'il y ait une collision éventuelle entre notre fraise et notre personnage. Donc, pour se faire, on va détecter une collision de sprites. Donc, ici, ça va s'appeler overlaps, c'est-à-dire quand ça se chevauche. On ne peut pas choisir. Donc là, c'est une boucle comme les touches qui va être un événement. Je n'ai pas trouvé de moyen. Alors, ce n'est peut-être pas possible pour l'instant en mode bloc. On peut le faire en mode code JavaScript, mais en mode bloc. On ne peut pas directement lui dire. Je veux juste quand un sprite de type fraise est touché par un sprite de type Bob ou l'inverse. Mais on peut quand même spécifier par type, par kind. Donc, on dit qu'un sprite de type player, quand il passe par-dessus un autre sprite de type nourriture, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, on peut un petit peu affiner ce qu'on va mettre ici. C'est peut-être même plus intéressant de le faire tout de suite. On va quand même tester avec if, c'est tout ce qui est conditionnel. C'est quelque chose qui va vous être utile dans plein de situations. Donc là, on va aller chercher si l'overlap se fait. Alors, c'est par ici. Overlap. Overlap. Voilà. Là, on va pouvoir le sélectionner. C'est un peu ce que j'aurais voulu dans la sélection initiale. Donc, on va lui dire si le sprite Bob passe par-dessus le sprite de fraise, ce qu'on va vouloir, c'est le placer à un autre endroit et puis, par exemple, incrémenter notre score. Donc, le placer à un autre endroit, en fait, on va utiliser le même bloc que tout à l'heure quand c'était à la création. On va simplement, là, je le copie, on va rajouter un. Donc là, automatiquement, il va aller le placer à un autre endroit. Déjà, là, j'essaie de vous le montrer. Je pense que ça devrait déjà être fonctionnel. Allez, on place la petite fraise. Merci. Voilà. Et là, vous avez vu, je l'ai touché. Elle a disparu pour aller au suivant. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, vous voyez. Voilà. Donc là, on a déjà une mécanique où on va pouvoir ramasser des choses. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait qu'au moment où je touche, par exemple, j'augmente mon score. Le score dans Arcade se trouve dans le menu Info. Vous avez un certain nombre d'éléments. On peut gérer une vie, un compteur du score. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va toucher notre fraise, on va dire qu'on change le score. On va l'augmenter de 1. Mais si on dit qu'on l'augmente de 1, ça veut dire que quand même, il faut y penser. Au départ, il faut initialiser le score, le mettre à zéro pour commencer la partie. Donc, on va le rajouter là. Et le fait de rajouter le SetScore ici, eh bien, tout simplement, vous allez voir, ça va faire apparaître en haut à droite un petit compteur. Donc là, il est à zéro. Et si on recommence comme tout à l'heure, c'est pas encore très jouable. On va encore changer des choses. J'ai ramassé. Et vous voyez, je suis passé à 1. Donc, on peut continuer et ainsi de suite. Vous allez voir que ça continue. Je cherchais la fraise d'après. Il y a sûrement des fraises qui sont encore à gauche. Et puis, on peut imaginer de terminer la partie quand même avec le son à la fin, les win et les confettis. Donc, voilà. Donc, si on veut résumer ce qu'on vient de faire, on a rajouté une fonction de création comme pour notre fond et notre personnage qui crée un sprite de fraises. Et on le place sur une des tiles vertes qui nous permettent d'avoir aléatoire sur la map dans ce que nous avons défini, une fraise qui apparaît. Nous avons ensuite rajouté le bloc qui permet de détecter qu'un sprite de type player passe par-dessus un sprite de type nourriture. On a quand même bien fait un test avec le if. If, ça veut dire si en français. C'est si j'ai Bob qui passe par-dessus la fraise. Alors, je place une fraise à un autre endroit. Donc, elle disparaît de là où elle était. J'augmente mon score. Et puis, ma foi, regardez, pour terminer en beauté, au moment où on ramasse une fraise, on va même rajouter un son. Alors, il y en a plusieurs. On peut mettre Power Up si vous voulez. Et à partir de là, on commence à voir quelque chose qui commence à ressembler quand même à un jeu simple, certes, mais qui est quand même déjà déjà utilisable. Donc voilà, on va essayer d'avancer. Je vais quand même vous le montrer avec le son pour aller jusqu'au bout. Il m'a caché la fraise, évidemment, cette fois-ci. Où est-elle ? Où est-elle ? Hop ! Et voilà, vous avez entendu le petit son quand je l'ai ramassé. Voilà ! N'hésitez pas à faire vos propres modifications, à faire vos essais, changer le son, ne pas mettre une fraise, mettre autre chose, essayer différentes variantes. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir, soit par e-mail, soit directement dans les commentaires. Et puis, pendant qu'on y est, si vous me mettez un petit like, un petit pouce au passage, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne expérimentation avec ArcadeMecode.com et puis à bientôt !